... Chaque enfant qu'on enseigne de Victor Hugo Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois. Ils ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime, l'ignorance et la nuit qui commencent l'abîme. Où rampe la raison ? L'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres, les ailes des esprits, dans les pages des livres. Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut planer là-haut où l'âme en liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant, avec son doigt, épelle, contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur. Donc, au petit enfant, donnez le petit livre. Marchez la lampe en main pour qu'il puisse vous suivre. La nuit produit l'erreur, et l'erreur l'attentat. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, têtes inachevées, tristes instincts, qui vont les prunelles crevées, aveugles effrayants, aux regards sépulcrales, qui marchent à tâtons dans le monde moral. Allumons les esprits, c'est notre loi première, et du suif le plus vil, faisons une lumière. L'intelligence veut être ouverte ici-bas. Le germe a droit d'éclore, et qui ne pense pas, ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre. Songez-y bien, l'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. Je dis que ces voleurs possédaient un trésor. Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire. Je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère, de se tourner vers vous, à qui le jour sourit, et de vous demander compte de leur esprit. Je dis qu'ils étaient l'homme, et qu'on en fit la brute. Je dis que je nous blâme, et je plains leur chute. Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés. Je dis que les forfaits dont ils se sont souviés ont pour point de départ, ce qui n'est pas leur faute. Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'ont leur hôte ? Ils sont les malheureux, et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée éteinte en eux la flamme, et la société leur a volé leur âme. On a de la pensée éteinte en eux la flamme,